et bien salut tout le monde c'est Proven, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une review de mon nouveau mode sur base d'une G&G Predator GC16, on va juste l'appeler Predator pour faire simple, que j'ai modifié en Polar Star mais avant je voulais vous faire passer un petit mot concernant mon absence sur YouTube, enfin ma semi absence parce qu'il y avait toujours des vidéos qui sortaient mais beaucoup moins régulièrement qu'avant tout simplement parce que j'ai fait un déménagement donc je ne suis plus sur la région parisienne et alentour maintenant je suis à Poitiers, j'ai emménagé avec ma copine et donc il y a eu le temps du déménagement, tout préparer, tout déménager, une fois sur place, retrouver des équipes etc donc ça prend du temps, maintenant les vidéos vont reprendre leur cours normal de d'habitude, savoir une à deux vidéos par mois minimum et on commence tout de suite justement avec cette première vidéo qui va être la suite d'une longue série et oui non juste avant je voulais aussi dire merci à toutes les personnes qui me suivent, je crois qu'on est plus de 2500 déjà maintenant, un truc comme ça, enfin c'est juste énorme donc merci beaucoup à tous et j'espère que vous resterez là le plus longtemps possible donc on va passer à cette Predator, alors d'origine c'est vraiment une réplique juste formidable honnêtement G&G on fait vraiment du beau boulot sur cette réplique, le corps est juste parfait, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune bavure, le rail est super bien moulé, tout est vraiment super bien fait sur cette réplique, même les performances, je peux vous dire que l'interne, j'avais jamais vu un interne aussi propre, même les BO Dynamics etc, j'avais jamais vu l'interne d'une réplique aussi propre et aussi bien montée donc vraiment gros gros boulot de la part de G&G là-dessus, le seul truc c'est qu'avec il file un chargeur high cap 300 coups, plutôt pas mal sauf que moi je l'ai vite changé par des mid cap 130 coups parce que j'aime pas trop, après c'est simplement personnel mais le tchik 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 quand vous courez ou un truc comme ça c'est juste non c'est pas possible, après le 130 coups, le high cap qu'ils fournissent avec est très bon, je veux dire j'ai eu 0 misfit dessus il est juste excellent mais voilà mon petite préférence pour les mid cap, sinon qu'est ce qui vient avec cette réplique ? alors elle est complètement noire absolument de partout, on a un rail qui mode alors du coup là, avec les équipements que j'ai mis dessus ça se voit pas trop, mais en fait au bout vous avez une sorte de gueule de serpent, de dragon, d'un peu tout ce que vous voulez, c'est juste des crocs en fait, c'est juste en haut vous avez deux petits crocs ici pareil en bas et vous avez un petit comment dire, un petit trou sur le kimod qui fait un peu les yeux de la bête donc ils ont voulu donner un look un petit peu agressif à ce kimod et franchement c'est plutôt pas mal et j'ai mis en fait un silencieux parce que ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai bien aimé sur cette réplique, c'est que vous avez l'embout cache flamme etc qui se trouve à l'intérieur du kimod en fait précisément ici que vous pouvez dévisser, c'est un tout petit embout anti horaire donc bien sûr pour le silencieux il faut choisir du anti horaire, donc vous le dévissez et après vous, enfin du coup oui pour le visser en fait il faut y aller en dévissant donc anti horaire mais mais je trouve ça pas mal que en fait le début du silencieux se trouve à l'intérieur du kimod je trouve que ça donne un bon effet un bon look, au dessus ce que vous voyez en fait c'est simplement ma caméra contour que j'ai fixé voilà que j'ai fixé avec des circlips, rizelands, appelez ça comme vous voulez en dessous avec deux petits joints pour pour ce soit bien fixé et bien bien solide en fait c'est juste pour avoir une scope calme puisque j'en ai marre d'avoir mon caméscope en haut etc donc j'ai juste fait mon un petit système en changeant la lentille de ma contour par une 16 mm hcam comme ça en fait le zoom est déjà intégré à la caméra et ça fait pas dégueulasse j'ai pas zoomé au montage ce qui rend horrible la qualité vidéo donc ça devrait aller pour les prochaines vidéos j'espère que ce sera d'assez bonne qualité ensuite sur le kimod j'ai rajouté ma petite poignée que j'aime beaucoup alors j'espère que on la voit bien voilà une toute petite poignée super légère super sympa pour la prise en main c'est assez cool et j'avais ça sur mon sur ma bo dynamix lt 595 en polymère et en fait j'aime bien franchement j'aime bien le style de ces poignées là on peut l'apprendre de plusieurs manières différentes et franchement c'est assez sympa j'y ai fixé aussi ma fixation pour rail picatinny contour dessus simplement dans le cas où si je veux rajouter mon autre contour pour qu'elle me filme moi même ensuite la réplique parce que c'est quand même le but principal la réplique vient en tout en billes d'être donc on a un sélecteur de tir alors là du coup moi je l'ai enlevé de ce côté parce que je voulais pas mais on a bel et bien normalement un sélecteur de tir fonctionnel des deux côtés donc c'est la sécurité le semi le full je vous rassure il fonctionnait très bien quand il était de l'autre côté mais c'est que je ne le voulais pas parce que avec le fusion engine du coup on aurait dû fabriquer un système c'était une merde pas possible donc donc je l'ai enlevé on a bien sûr le j'en perds mes mots on a le mac catch voilà qui est fonctionnel des deux côtés donc un ici et un de l'autre côté un peu caché par la trappe voilà les deux sont très moins fonctionnel le bol catch ici n'est pas fonctionnel alors ils ont mis un petit ressort sympa mais il est complètement factice on a ici notre petit levier pour ouvrir la trappe d'éjection que j'ai neutralisé en fait en fait j'ai carrément enlevé le ressort et la petite tige qu'il y avait au bout parce que je voulais pas m'en servir j'ai également enlevé la trappe à l'intérieur qui ne en fait quand je les reçus si vous voulez la trappe d'éjection ne fonctionnait pas quand on activé le levier donc ça m'embêtait un petit peu et de toute façon je la voulais tout le temps ouverte pour avoir accès à mon hop up etc et et j'aime pas voilà parce que si vous voulez comme le bol catch n'est pas fonctionnel vous devez sans arrêt tenir le levier d'armement en arrière pour régler votre hop up alors sur un terrain vous êtes comme ça c'est pas pratique du tout donc moi à chaque fois je neutralise ça donc je l'ai enlevé j'ai enlevé la trappe à l'intérieur le cache et voilà et puis de toute façon ça tient quand même alors je voulais vous montrer aussi parce que ce petit levier est plutôt sympa du coup est ce que je les mets à l'endroit à l'envers ah non non plus je le mettais à l'envers donc donc il va dans les deux sens en fait il est lui aussi ambidex si vous voulez il n'y a pas juste le côté gauche à tirer comme la majorité des leviers non vous avez voilà si j'appuie vous avez les deux les deux barres du thé on va appeler ça comme ça qui se qui se soulève et je trouve que ça donne un design plutôt pas mal à l'ensemble maintenant je le mettais bien à l'endroit il va pas dans l'autre sens autant pour moi niveau marquage c'est pas très rs même pas du tout vous avez ici du gg armament des trucs un peu classiques en fait c'est que gg veut pas s'emmerder à payer des licences pour devoir pour devoir être obligé de faire cette chose sur le réplique donc ils ont des marquages pas du tout rs comme ça ils ont pas de problème avec des licences ils ont pas de problème de production ni rien du tout ensuite donc oui on a accès au hop-up alors je vais changer le hop-up d'origine est plutôt fond est plutôt pas malin il est bon il est en plastique mais il possède une cale et je trouve que du coup une fois qu'il est placé dans votre upper le bloc hop-up ne bouge absolument pas et c'est plutôt pas mal comme idée mais j'ai préféré changer par mon pro in qui va mieux avec du air hop dont j'en parlerai juste un peu plus tard donc j'ai parlé qui mode le la pistol grip aussi vachement agréable c'est du gg 1 ça fait ça fait quelques temps maintenant sur leur nouvelle ligne mettre ce type de de grip et moi je trouve ça très très bien ensuite la crosse elle a six positions un truc comme ça mais ce qui est bien ce que je trouve pas mal du tout c'est que vous avez enfin un clip vous n'avez pas le truc vous voyez là je le secoue il n'y a pas de bruit il n'y a rien il n'y a pas le machin qui se balade en fait vous appuyez une fois voilà pour déclipser ici ensuite vous réglez à la taille que vous voulez et une fois que vous êtes à votre cran vous reclipsez ici et là il n'y a plus rien qui bouge vous avez également un petit bouton qui ne se trouve que de ce côté ci cette fois c'est pas du ambinextre si vous appuyez hop et que vous descendez cette petite barre vous avez en fait un compartiment caché pour mettre une pile je sais pas moi aussi vous partez à la pêche peut-être des hameçons du fil des trucs comme ça une mini boussole des petits trucs de survie en op ou des trucs comme ça peut-être mais sinon oui des piles des piles voilà pour votre pour votre fcu pour ce que vous voulez même si je conseille pas trop ensuite alors là après c'est un petit peu technique pour vos batteries vous avez en fait un bouton qu'il faut appuyer ici mais soit faut arriver à appuyer vraiment très très bas pour libérer le la plaquette soit il faut appuyer dessus et un peu baissé faut vraiment appuyer bien il faut appuyer assez profond sur le bouton pour pouvoir faire pivoter notre plaque et ensuite à l'intérieur nous avons notre emplacement pour les batteries en deux tubes etc et moi j'ai le scu du polar star puisque j'ai monté fusion engine dessus pas le jack parce que le jack je le trouve pas terrible pour du dmr donc vous avez de la place ce soir en image c'est assez serré faut pas prendre des gros bâtons énormes du 1600 milliamperres des trucs comme ça après toute batterie lipo ça devrait pouvoir passer il y a vraiment beaucoup de place et puis le fait de mettre une batterie dedans n'impacte pas excusez moi n'impacte pas votre votre âge la crosse alors bon je les remets où je veux qu'est ce que je pourrais dire de plus si d'origine on a deux visées mécaniques donc le levier et le guidon là haut c'est le guidon pardon que j'ai enlevé pour pouvoir mettre mes optiques à moi je crois que c'est tout je vais pas trop trop m'attarder dessus à part c'est du gg voilà c'est juste trop bien donc mon mode personnel à part ma petite ma petite poignée la caméra les attaches etc le fcu j'y ai ajouté une plaque une plaque carrière ma red line pour avoir une sortie en fait au niveau de ma valve dhpa le que ça sorte par la poignée que sa fasse assez fragile et pas très esthétique voilà on a juste une valve qui sort qui vient se visser directement sur notre plaque avec le petit capuchon qui va bien petit capuchon qui va bien que vous pouvez glisser là dedans si vous voulez pas qu'il traîne dans vos mains j'y arriverai pas en plus voilà comme ça il vous embête pas quand quand vous prenez la réplique le câble aussi part assez droit donc il n'y a pas de gêne quand vous venez quand vous venez épauler ou quoi que ce soit même quand quand vous lâchez votre réplique que vous la reprenez le le câble la ligne ne vous gêne pas donc c'est plutôt pas mal donc oui j'ai enlevé le sélecteur de tir parce que sinon j'aurais dû faire toute une manipulation bordélique pour avoir le sélecteur de tir ambidextre ce que de toute façon je ne me sers pas ensuite tant qu'on est sur l'externe mes optiques j'ai ici un red dot de marque je ne sais plus quoi c'est une repro qui m'a pas coûté très cher avec un comment l'éclairage forcément mais seulement en rouge pas de vert j'ai 7 niveaux d'intensité et le off le réglage au bas bien entendu qui fonctionne avec des piles LR44 qui est un peu chiant qui sont un peu chiant à trouver il vient avec deux petits covers un à l'arrière un à l'avant j'ai enlevé celui à l'arrière pour être le plus près possible de mon manifère et vous avez aussi un kill flash que j'ai enlevé pour mes tests mais le kill flash fonctionne en tout fonctionne très bien et réduit très très peu la luminosité c'est vraiment un léger sombre que ce que ça ajoute si vous le laissez et donc j'ai ensuite mon manifère en quick detach vous avez je peux le faire mais vous avez juste la languette à tirer et vous pouvez la enlever sinon il tient très bien manifère x3 qui m'a coûté qui m'a coûté un peu plus cher que le red dot mais je crois que c'est une repro aussi je ne suis pas sûr réglage au bas auquel je n'ai pas touché vous avez un petit cover en caoutchouc assez sympathique même si je vois pas trop trop à quoi il peut servir à part peut-être une meilleure prise en main et bien sûr il se balance comme tout bon manifère du coup vous pouvez toujours garder la visée du red dot en x1 x à 0 et lorsque vous avez besoin pour viser un peu plus loin etc vous avez le x3 du manifère qui vient se caler devant et c'est absolument pile poil la bonne hauteur donc c'était parfait pour moi ensuite en interne j'ai donc ici le fusion engine de polar star j'y ai alors pas rien de bien particulier si ce n'est que c'est du polar star ça fonctionne bien etc les réglages du fcu en fait sont quasiment de base à part le réglage de la batterie etc mais je les ai laissé quasiment de base parce que pour moi si déjà d'origine votre réplique ne fonctionne pas avec les réglages de base c'est qu'il y a un problème si ça misfeed etc c'est vraiment qu'il y a un problème et que le montage n'est soit pas bien fait soit vous avez de mauvais réglages sur votre régulateur en sortie de bouteille donc le fusion engine j'y ai mis un red popette polar star dedans simplement pour réduire un peu par rapport aux popettes d'origine la consommation d'air en fait vous aurez toujours autant de punch ou ce que vous voulez mais vous réduisez un petit peu la consommation d'air après vous avez le gold aussi qui réduit encore plus mais pour moi le red allait bien et surtout me permettait d'avoir les réglages en PSI que je voulais en sortie de bouteille et un nozzle black alors pourquoi pas garder celui le bleu d'origine pourquoi pas du gold pourquoi pas du silver du red ce que vous voulez en fait c'est que chez peu de monde enfin les gens le savent mais n'écoute pas vraiment ce conseil mais polar star vous indique que il vaut mieux faire fonctionner le fusion engine entre 80 et 120 psi en sortie de régulateur ce qui veut dire que quand vous êtes en dessous de 80 psi ok vous consommez rien en air mais le fusion engine ne va pas cycler correctement des fois vous allez avoir du miss feed ou alors il ne pousse pas assez loin la bille dans le block hop up etc vous allez avoir de grosses déviations soit vous avez une bille qui va être parfaite une ligne super nickel soit la bille d'après on ne sait pas pourquoi la bille se satellise ou alors vous allez avoir trois billes de suite qui tombent 15 mètres devant la bille parfaite donc voilà c'est important de rester entre les 80 et 120 psi et déjà rien que quand on s'approche des 80 je trouve que ça fonctionne pas tip top enfin ça fonctionne bien mais pas au meilleur de sa forme donc 85 80 ça commence à déconner donc moi je préfère être à 100 psi en gardant une valeur assez assez large c'est à dire que si mon régulateur je les descends par exemple à 90 psi je passe à 350 fps je peux jouer en full sur n'importe quel terrain je repasse à 100 psi je suis à 400 fps je peux jouer en semi sur tous les terrains qui acceptent les dmr etc et les quelques rares des terrains qui acceptent ou associations qui acceptent des polar stars à 450 fps avec des délais par exemple de 3 à 4 secondes entre chaque tir donc voilà il ya des terrains qui acceptent donc je peux passer à 110 psi et être à 450 fps voilà donc je peux garder une plage de réglage de puissance que je souhaite avec toujours un cycle parfait au niveau du fusion engine donc j'ai jamais de soucis de hop up donc voilà pour la petite histoire nozzle black red puppet dedans et fusion engine ensuite niveau précision etc j'ai mis un bloc hop up pro win pour m4 avec une petite bague de clip ici pour le bloc hop up qui est une c'est une lonex puisqu'elle a la petite encoche qui vient se caler dans la rainure des canons et souvent les blocs hop up n'ont pas ça par exemple le clip d'une d'une gg ou d'une bo d'une gg d'une gp etc ne l'ont pas pareil celle du celle du pro il me semble qu'elle n'avait pas l'encoche donc j'ai mis celle du le nex que j'avais sur la bo dynamix ça fonctionne très bien le canon c'est un orga magnus 613 en 363 mm tout simplement j'ai un 623 pour ma bo et je trouve ça je trouve que ça fonctionne très très bien mais je me suis dit peut-être que pour un canon un peu plus court et pour garder la puissance que je souhaite utiliser sur fusion engine sur mon régule je me suis dit 623 c'est un petit peu beaucoup et je voulais pas non plus une canne à pêche en 500 mm comme j'ai sur la bo et donc je me suis dit allez je vais tenter le 613 on va voir ce que ça donne et je suis agréablement surpris je pense que je le préfère même à mon 623 et pareil en 363 mm il me donne de meilleures performances que mon 623 en 500 mm donc c'est pour dire après après je dis pas ça se trouve j'ai peut-être merdé sur le sur le choix du joint hop up etc sur ma bo mais en tout cas je trouve que ce canon là est juste énorme donc du 613 si vous êtes en polar star c'est vraiment un truc de fou et ce qu'on ne voit pas j'essayerai de vous trouver une photo j'ai fait du air hop donc j'ai fait un petit patch air hop pour mon canon donc ce n'est pas un joint hop up traditionnel j'ai mis un joint maple leaf 50 degrés en fait pour faire l'étanchéité en plus le canon organe magnus est prévu justement pour pouvoir tourner des joints hop up et pas devoir les retailler à l'arrache donc j'ai un joint hop up neuf dessus qui sert juste à l'étanchéité plus mon patch air hop de under secure 5 donc HSA armory ou army quelque chose comme ça et donc j'ai acheté son kit que je trouvais pas mal du tout c'est pas mal de temps à l'installation je vous ferai un tuto spécialement sur le air hop pour ceux qui auraient envie et je vous conseille très très fortement d'essayer ça même si ça coûte 12-15 dollars plus les frais de livraison etc ça peut énormément augmenter vos performances donc moi je vous conseillerais de tester ça donc air hop en fait au lieu d'avoir un simple téton sur votre joint hop up en fait c'est carrément toute l'ouverture de votre canon qui devient le joint hop up si vous voulez l'appui donc vous allez avoir en fait sur toute la longueur de la bouche vous allez avoir le joint qui est un petit peu arrondi concave donc qui fait vraiment la forme du canon ça va vous permettre de centrer parfaitement la bille dans votre canon donc elle sera pas un coup un petit peu à gauche un coup un petit peu à droite selon comment votre gearbox aura chambré la bille non elle sera tout le temps parfaitement centrée avec le canon et en fait le fait que le patch soit à travers la bouche donc tout le long vous donne en fait un appui hop up sur tout le long de la bouche c'est pas seulement un téton avec un petit point de contact etc non non c'est vraiment votre bille va prendre l'effet sur peut-être 1,5 cm voire 6 mm de longueur donc ça va donner beaucoup plus d'effet de backspin à votre bille je veux dire que vraiment alors déjà la réplique de base d'origine tirait très bien je pense qu'il y avait un bon 50 mètres franchement un 50 mètres utile c'était pas du tromblon complètement éparpillé partout non non c'est du 50 mètres vous pouvez toujours toucher et c'était pas de la bille mourante non plus donc performance très honorable pour cette G&G de base mais avec ça c'est juste un truc de dingue j'ai déjà fait une vidéo j'en ferai certainement une un peu plus avancée un peu mieux mais j'ai déjà fait une test de vidéo de tir que je mettrai juste ici qui prouve avec télémètre sauteur etc que je peux avoir du tir tendu à plus de 80 mètres quand même donc on a ici un canon relativement court c'est du 363 mm c'est pas une canne à pêche c'est pas du 500 c'est pas du 530 c'est pas du 600 du 700 non c'est du 360 donc c'est assez petit un diamètre assez large 6-13 et pourtant rien qu'avec ce air hop je peux vous dire que vous avez les billes qui fit droit et loin et en fin de course en fait la bille va juste planer elle va faire un tout petit relevé et elle plane elle plane vraiment c'est pas du pfff un truc tout merdique pour tirer en cloche espérer que la bille tombe dans la tranchée etc non là vous avez une trajectoire droite et au moment où elle perd toute sa puissance elle va juste planer et tomber calmement donc je pense que c'est tout je vous ferai oui comme je viens de le dire une vidéo tuto spéciale air hop comment le monter sur votre canon etc ou l'acheter machin chouette donc tout ce qui va bien parce que c'est assez difficile enfin c'est facile à monter mais pour ceux qui connaissent pas par exemple ça va être un truc mais pourquoi je devrais faire ça pourquoi je devrais modifier mon canon s'il faut le faire pourquoi je devrais tout le monde même tailler un joint enfin le bordel donc ça peut faire peur à certains mais en fait c'est assez facile et ça demande très peu d'outils donc je vous ferai ça je pense que ça va en ravir plus d'un et être utile pour plus d'un et sur ce on se retrouve à la prochaine vidéo qui arrivera dans pas longtemps puisque ce week-end je vais faire une partie chez une nouvelle association que j'ai trouvé ici même à Poitiers d'où je viens de déménager qui a l'air vachement sympa avec un terrain plutôt cool donc je pense qu'il y aurait moyen de vous refaire des scopes rapidement d'ici peu de temps plutôt cool comme ce que j'avais l'habitude de faire à la Black Eagle Team donc je vous dis ciao ciao portez vous bien et quoi d'autre ? Joyeux pack voilà puisque c'est le moment auquel je tourne la vidéo bouffez beaucoup de chocolat et on se retrouve d'ici là allez bye bye c'est ça ? j'en ai